Bien, voici la correction de la dernière partie, la partie 4 du jeu sur les labyrinthes. Nous savons générer un jeu de labyrinthe 2D, et donc l'idée c'est de passer à un jeu de labyrinthe 3D. Ici évidemment vous n'allez pas vous occuper de la partie graphique parce que malheureusement elle n'est pas au programme. Et donc du coup il s'agit juste d'utiliser le module que je vous ai préparé. Le module en question s'appelle l'habit 3D, et on peut commencer par regarder son dogstrings pour voir un peu ce qu'il contient. Alors l'habit 3D c'est donc une classe, donc on est en programmation orientée objet, donc la classe s'appelle l'habit 3D avec un L majuscule, et son constructeur va donc avoir besoin de 3 paramètres, un labyrinthe, une hauteur et une largeur. Donc ici on retrouve le constructeur avec la fonction init, l'habit hauteur largeur, où l'habit doit être un dictionnaire qui contient évidemment un graphe de labyrinthe, la hauteur qui doit être un entier, la largeur qui doit être un entier. On voit qu'il y a une deuxième méthode à cette classe, c'est la méthode quitter. Donc là on imagine que c'est pour fermer la fenêtre Pygame, puisque c'est du Pygame. Et enfin, ce qui nous intéresse beaucoup, ça va être la fenêtre update, qui contient donc en premier paramètre forcément le labyrinthe, en deuxième paramètre le personnage. Alors personnage c'est un paramètre optionnel, et c'est pas le deuxième en fait parce que c'est un paramètre qu'on passe avec un nom paramètre, donc personnage qui ici par défaut est égal à none, donc on peut ne rien mettre. Sommet de départ qui est égal à none, sommet de destination qui peut être égal à none, et chemin égal à none, et tempo égal à 0. Donc tous ces paramètres 1, 2, 3, 4 et 5 sont donc optionnels. Donc on voit que le paramètre personnage doit contenir un objet de type personnage, donc on imagine que c'est, enfin on imagine, mais c'est exactement l'objet personnage qu'on a écrit dans l'habit 2D. Tempo, même s'il est à la fin, lui doit contenir un entier, doit contenir le nombre de FPS, et 0 par défaut veut dire que l'ordinateur, le Pygame, va essayer de se débrouiller pour afficher le plus d'images possibles. Sommet de départ, c'est doit contenir un couple d'entiers, sommet de destination, un couple d'entiers, et le chemin, lui, doit contenir éventuellement une liste de sommet. Et donc ce qu'on peut donc constater, c'est que l'habit 2D et l'habit 3D fonctionnent, et s'appellent à peu près de la même façon à une différence près. Alors pour l'habit 2D et l'habit 3D au niveau du constructeur, la seule différence c'est l'absence dans l'habit 3D de taille case, qui est obligatoire pour l'habit 2D, puisque suivant la taille du labyrinthe, il faut qu'on puisse adapter la taille de la case pour pouvoir afficher le labyrinthe sur une fenêtre qui tient dans l'écran. Alors que dans l'habit 3D, comme on est dans une vision immergée, donc à l'intérieur du labyrinthe, en fait on n'a pas besoin de taille, puisque en fait on ne va afficher qu'une partie du labyrinthe, celle que le personnage voit. Pour les updates, on s'aperçoit que finalement, l'habit 2D et l'habit 3D fonctionnent exactement pareil, et donc l'appel se fera exactement de la même façon. Donc du coup, si on prend le code qu'on a fait, voici le code de la version 2D, puisqu'ici on utilise l'habit 2D, donc le code de la version 2D fonctionne de la façon suivante, donc on définit la hauteur, on définit la largeur, on définit la taille de case, on définit un labyrinthe, enfin on génère un labyrinthe avec la fonction génération labyrinthe, on définit au hasard un sommet, on définit au hasard un sommet de destination, donc ça c'est tout ce qu'on a fait dans la partie 2. On définit un personnage qui est positionné évidemment sur le sommet de départ, et on ouvre une instance de la classe l'habit 2D avec comme paramètre l'habit, hauteur, largeur et taille de case. Et puis on fait une fenêtre, donc pour cette fenêtre PIE Game, on va avoir besoin d'un drapeau, affiche solution qui permettra d'afficher ou pas le chemin de solution, et puis on commence la boucle infini, donc même chose que la dernière fois, donc on a la première partie de la boucle infini qui gère l'événement quit, puis on a toute la partie k-down, donc la partie k-down c'est quasiment jusqu'à la fin, qui va gérer les interactions, les événements clavier, donc si c'est un événement clavier de type flèche droite, et bien on fera tourner le personnage, donc ici le pass évidemment ne sert à rien, donc ici on a tout ce qu'il faut pour tourner à droite, changer la direction vers la droite, quand on a k-left on fait tout ce qu'on a ici pour changer la direction vers la gauche, donc ça c'est de la récupération de ce qu'on a fait dans la partie 3, si on fait un k-up, c'est-à-dire on avance, et bien on fait avancer le personnage, donc ça pareil on a déjà vu comment faire ça, et enfin avec la partie contrôle ici de la destination, savoir si c'est une destination qui est possible, k-down on fait exactement pareil avec ici la partie contrôle dont on a déjà parlé, et ici k-h, donc ici pour changer le drapeau de affiche solution, pour afficher la solution ou pas, et du coup on a ici dans la boucle d'affichage, on va faire deux updates différents, soit affiche solution égale false, et on fera un appel de update sans chemin, donc dans ces cas-là ça n'affichera rien, soit, et là je vous aperceive qu'il y a une petite erreur d'indentation, donc je vais la changer tout de suite, ah mais non elle n'est pas dans le col, tiens, elle n'est pas dans le code, si elle est dans le code, elle est, je ne sais pas où elle est, je ne la vois pas, mais en fait ça ne se voit pas, parce qu'en fait c'est bon, bref on s'en fout, donc solution ici, donc deux appels différents, suivant que l'affiche solution est vrai ou faux, soit affiche un update sans le chemin, soit un update avec le chemin, donc ici ça déborde un peu, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage un peu bizarre, normalement il n'y a pas de petit caractère, il y a un petit problème, et puis ici auparavant le calcul de la solution, entre la position du personnage, et la destination prévue, et puis la sortie de la boucle ici, qui est L.continuée, donc là on a un petit problème d'indentation, donc j'espère que vous aurez compris, que toute cette ligne là, elle doit être à trois crans ici, elle ne doit pas revenir là, donc l'idée c'est de faire la même chose pour le labyrinthe 3D, donc ici, voici ce que vous aviez à faire, donc évidemment à la place de l'habit 2D, vous importez l'habit 3D, vous importez bien sûr génération labyrinthe et résolution profondeur l'habit, qui permettent de résoudre et de générer le labyrinthe, alors on part pareil, on fait la hauteur, la largeur, la génération du labyrinthe, la définition du sommet, la définition de destination et de départ, la position, la création du personnage, et là au lieu d'instancier une fenêtre l'habit 2D, on fait l'instantcier une fenêtre l'habit 3D, donc avec l'habit hauteur largeur et pas de taille case, donc pas de taille case, ensuite, même, on reprend tout le code de affiche solution dans la boucle, donc là tout ça, rien ne change, et la seule chose, donc rien ne change dans le code entre l'habit 2D et l'habit 3D, donc rien ne change, et la seule chose qui va changer, et bien c'est le update, enfin qui va changer, non qui ne va pas changer, le update va être exactement le même, puisqu'il n'y a pas update 3D et update 2D, c'est la même fonction, donc du coup, là évidemment c'est un update 3D qui se passe, puisqu'on est dans la classe d'habit 3D, et donc on envoie en paramètre, exactement les mêmes paramètres que dans l'habit 2D, donc c'est-à-dire, dans le cas où on n'affiche pas la solution, on envoie le graphe, le personnage avec le perso, le sommet de départ, le sommet de destination, et puis c'est tout. alors que si jamais on veut afficher la solution, déjà on la cherche, donc on appelle la fonction résolution, et puis on fait le update, et dans le update, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste rajouter par rapport à la ligne 108, chemin égale solution, et donc il ne reste plus qu'à faire ça, à mettre en route, et à espérer que ça soit affiché quelque part, voilà ce qu'on obtient, donc on obtient, quand on avance, on avance, quand on tourne, ça tourne à droite ou à gauche, voilà, on a le sommet de départ, qui est en rouge, et si on veut le chemin, il suffit d'appuyer sur H, donc là le chemin, il est devant moi, et il ne reste plus qu'à le suivre, pour aller jusqu'au sommet de destination, qui, comme ça, il y a environ 10-10, avec il est là, et donc on arrive là, alors évidemment, je n'ai pas mis de gros feu d'artifice, pour dire, ouais bravo, vous êtes arrivé, je vous laisse le faire, si vous en avez envie, voilà, fin de la correction de ce TP, en pièce jointe, je vous fournis, enfin les sources, de ce TP, donc l'ensemble des petits programmes, que j'ai pu écrire, plus que quelques-uns, que j'ai utilisé, pour, comment dire, fabriquer certaines images du TP, donc par exemple, l'habit 2D avec sommet, qui a la particularité, en fait, d'afficher le labyrinthe, avec le numéro des sommets, donc voilà, donc si ça peut, si vous tapez l'habit 3D, par exemple, vous avez le labyrinthe 3D, qui normalement fonctionne, parfaitement, donc par exemple, ici on essaye, voilà, ah ben non, parce qu'il faut aller chercher, résolution profondeur, qui est quelque part, mais je ne sais pas où il est, bon voilà, donc voilà, et puis, enfin, par exemple aussi, on peut avoir celui-là, qui peut être sympa, à voir, parce que vous ne l'avez pas forcément vu, dans le TP, c'est l'habit 3D, qui cherche la solution, enfin, l'habit 2D, qui cherche la solution, du labyrinthe, en faisant une recherche profondeur, pas à pas, c'est-à-dire que là, par exemple, on va voir qu'il va se tromper, et donc, il va revenir en arrière, et il va essayer de trouver une solution ailleurs, donc par exemple, ici, en partant vers la droite, voilà, je vous laisse tout ça, fin de toute CP, et direction grand oral, pour tout le reste, voilà.